Bonjour à tous, c'est ThomasLudeVox.fr, bienvenue dans ce Ludo-Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Harmony. Harmony, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Harmony, c'est un jeu dans lequel vous allez devoir créer un paysage. Pour cela, vous allez récupérer des jetons que vous allez placer sur votre plateau. Et ces jetons, ils représentent différents éléments naturels, comme par exemple des arbres, des montagnes, des rivières. Et en fonction de comment vous allez les agencer, vous allez marquer plus ou moins de points. De plus, en fonction de comment vous les agencez, vous allez créer des habitats qui seront peut-être propices à la venue d'animaux. Et vous avez deviné, ces animaux vont eux aussi vous faire des points. Et à la fin de la partie, si le joueur ou la joue, est-ce qu'il y a le plus de points, qui la remporte ? Alors, voyons voir comment ça va se passer. Eh bien, tout d'abord, chaque joueur va avoir un plateau individuel, une petite tête de jeu. Et on va mettre un plateau central sur lequel, dans chaque emplacement, on va piocher 3 jetons dans le sac que l'on va mettre au hasard. On va également faire une rivière avec 5 cartes animaux et on peut commencer la partie. Ceci est organisé en une succession de tours. A chaque tour, chaque joueur aura une action obligatoire et deux actions facultatives qu'il peut faire à tout moment. Alors, l'action obligatoire que je vais devoir faire, c'est de choisir un des emplacements et de prendre les jetons et de les placer sur mon plateau. Par exemple, ici, je vais prendre les deux champs et la rivière qui sont ici et les mettre sur mon plateau. Alors, je vais pouvoir les mettre comme je le souhaite. Je peux tout à fait les mettre complètement espacés ou je peux les mettre les uns à côté d'autres. Je peux parfois même les empiler d'un certain cas. On va le voir un peu plus tard. Alors, en fonction des types de terrain que je vais choisir, je vais marquer d'une façon différente. Par exemple, la rivière, plus elle sera longue, plus j'aurai de points. Pour les champs, il faudra que je fasse deux jetons à côté au minimum pour faire un champ. Chaque champ rapporte des points, mais la taille du champ n'a pas d'importance. Il vaut mieux donc faire des petits champs séparés. En plus de cette action obligatoire, je vais pouvoir faire des actions facultatives. La première, c'est de prendre une carte animale. Par exemple, je vais prendre ici les flamants roses. Lorsque je prends une carte, je vais la mettre au-dessus de mon plateau. Je peux avoir jusqu'à quatre cartes en cours. Sur chacune des cartes, je vais avoir des emplacements qui m'indiquent combien de ces animaux je vais pouvoir placer. Ici, pour les flamants roses, j'en ai trois. Je vais mettre un petit cube sur chaque emplacement pour indiquer que je vais pouvoir mettre jusqu'à trois flamants roses. Si j'ai placé tous les trois, je pourrai enlever la carte et libérer un espace. Plus je vais pouvoir placer de flamants roses, plus ceux-ci vont me faire des points. Quatre points pour le premier, dix points pour le second et ainsi de suite. Pour pouvoir les placer, il va falloir que je recrée leur habitat ici de champ à côté d'une rivière. C'est bien le cas ici. C'est la deuxième action facultative, c'est de placer des animaux. Je vais pouvoir en placer autant que je le souhaite à mon tour. Les cartes, je ne peux en récupérer néanmoins qu'une seule. Donc ici, je vais pouvoir prendre par exemple ce flamant rose et le mettre ici. À partir du moment où j'ai placé un animal sur un jeton, je ne pourrai plus placer d'autres animaux sur ce jeton, ni même mettre d'autres jetons par-dessus. Donc ici, j'ai placé mon flamant rose. Je ne peux pas en placer d'autres. Mon tour est presque terminé. Il va falloir remplacer la carte que j'ai prise et remplir ici l'emplacement libre. C'est maintenant au tour du deuxième joueur. Le deuxième joueur va faire comme moi. Il va choisir un emplacement. Il va choisir l'emplacement qui est ici et il va créer lui une montagne et il va créer également un arbre. Alors les arbres sont composés de troncs et de feuillages. Plus les arbres seront hauts, plus on aura de points. Les montagnes, c'est la même chose. Il faudra empiler des jetons gris. Plus ils seront hauts, plus ils marqueront des points. Mais attention, les montagnes devront faire partie d'une chaîne, c'est-à-dire être adjacente à au moins une autre montagne pour marquer des points. Une fois que le joueur a fait ça, il va choisir de prendre ici un hérisson. Il va essayer de placer des hérissons. On verra tout de suite comment on va faire des habitats. C'est alors au tour du troisième joueur qui lui va choisir de prendre l'emplacement qui est ici et il va créer une habitation. Pour faire une habitation, il va falloir empiler un jeton rouge sur soit un autre jeton rouge, soit un jeton marron, soit un jeton gris. Et ainsi, il a créé une habitation. Pour pouvoir marquer des points avec les habitations, il faudra regarder les jetons qui se trouvent autour. S'il y en a au moins trois différents, j'aurai cinq points pour mon habitation, sinon je n'aurai aucun point. Le joueur va choisir de ne pas prendre d'animaux sourcils car il n'y en a aucun qui l'intéresse pour le moment. Et c'est de nouveau à moi de jouer une fois qu'on a rempli l'emplacement. C'est donc de nouveau à moi de jouer. Je vais faire comme d'habitude, choisir un emplacement, prendre les jetons et je vais les placer sur mon plateau. Pour cela, je vais mettre mes emplacements de cette façon et ainsi je vais pouvoir placer des flamants roses supplémentaires. Je vais avoir ici par exemple la possibilité de mettre un flamant rose à cet emplacement. Mais je vais également en profiter pour récupérer un raton laveur, mettre les cubes dessus et avec l'agencement que j'ai fait, je vais pouvoir profiter des éléments que j'ai déjà placés pour mettre également un petit raton laveur ici et pour pouvoir marquer des points. Je vais ainsi pouvoir combiner les animaux qui ont des habitats qui sont similaires. Dans tous les cas, une fois que j'ai rempli l'emplacement et mis une carte, mon tour est terminé. C'est au tour du joueur suivant. On continue ainsi à jouer jusqu'à ce que la fin de partie soit déclenchée. Il y a deux éléments qui peuvent déclencher la fin de partie. Soit parce qu'un joueur n'a plus que deux cases libres sur son plateau, soit parce que lorsqu'il va falloir remplir le plateau central, le sac est vide. Dans tous les cas, on va finir le tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours et on va compter les points. Pour compter les points, on va regarder les terrains que l'on a placés et les conditions qu'ils ont pour marquer des points et on va pouvoir les reporter sur la fiche de score. Pour les animaux, on va regarder pour chaque carte animale qui est devant nous combien d'animaux on a placés et combien ça nous rapporte de points. Par exemple ici, j'ai placé un ours. Je vais regarder la première case libre qui va être la plus haute et je vais donc marquer cinq points. pour mes canards, j'en ai placé trois. Je regarde la place libre la plus haute, je vais marquer huit points. Je vais marquer quatre points pour mon sanglier et cinq points pour mes lapins. Et je vais pouvoir regarder pour les cartes que j'ai terminées la valeur la plus haute, c'est le nombre de points que va me rapporter la carte. À chaque fois, on reporte ses scores sur la feuille de score, on fait le total et c'est le joueur ou la joueuse qui a le plus de points qui est alors le ou la gagnante. Il est à noter que le jeu va vous proposer plusieurs variantes. Il y a tout d'abord une variante solo, une variante dans laquelle vous allez retourner le plateau où il y aura donc une configuration différente et également une façon différente de marquer des points avec les rivières. Il faudra créer des îles pour pouvoir marquer des points. Il y aura enfin une variante dans laquelle vous commencerez avec deux cartes Esprit de la Nature. Vous en choisirez une et cette carte Esprit de la Nature, ce sera un animal à placer. Une fois qu'il sera placé, il vous apportera un scoring additionnel sur certains types de terrains. Harmonie, c'est donc un jeu dans lequel il faudra bien choisir quels éléments placer sur notre plateau pour les agencer au mieux pour qu'ils nous fassent un maximum de points et qu'ils accueillent un maximum d'animaux. Voilà, vous savez presque tout sur Harmonie. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt. chez LuzHoc.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada